Musique Le printemps des arts de Monte Carlo offre au public durant quatre week-ends une grande diversité de musique allant du XIe au XXIe siècle. Avec, cette année encore, trois commandes auprès de compositeurs invités à Monaco. D'albord Gilbert Nouno et Gérard Pesson, dont les œuvres ont été interprétées par l'ensemble Kern, c'était à la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum. Gilbert Nouno est un jeune compositeur qui a fait une première étape, je dirais, dans sa vie de création comme assistant des compositeurs à l'IRCAM. C'est un homme très doué, qui est très prolixe, je dirais, et là aussi, je trouve que c'est une des responsabilités du festival d'offrir aussi bien aux jeunes interprètes qu'aux jeunes compositeurs une chance de se faire entendre. Donc, il a joué le jeu de cette commande que nous donnerons dans le cadre du festival. Quant à Pesson, qui est un compositeur, lui, par contre, reconnu, il nous a écrit une chose assez drôle, qui est la carmagnole. Une carmagnole, c'est-à-dire à partir des chansons révolutionnaires. Au Musée océanographique de Monaco, en présence de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts, création de « Deviner, devenir », une œuvre électro-acoustique de François Bell. Je trouve que c'est important pour le public, important aussi pour les compositeurs, important pour la culture, que nous éconquions tout notre passé, notre savoir, je dirais, et puis tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et donc, il y a toujours des gens aujourd'hui qui écrivent, et ces gens-là, il faut les inviter à travailler avec nous. C'est ce qui s'est fait depuis longtemps en principauté, d'ailleurs, ce n'est pas une chose nouvelle en principauté. Donc cette tradition, nous la perpétuons avec insistance, et nous avons ce soir une création de François Bell, qui est un des principaux compositeurs électro-acoustiques, qui nous a fait l'honneur, avec ses 84 ans, d'écrire une nouvelle œuvre. À ne pas manquer, lors du prochain week-end du Printemps des Arts de Monte-Carlo, samedi 28 mars, pour la première fois à Monaco, le BBC de Siphonie Orchestra sous la direction de Sakkari Oramo, avec la soprano Soyle Isocoski, dans un programme Sibélius.